Il est, je pense, normal que l'on vient d'exprimer, c'est son émotion face à cette barbarie infâme qui vient de frapper la France. C'est important, ça montre qu'on est quand même attaché à la France, qu'on n'y habite pas et qu'on a quand même une chose de la famille là-bas. Et puis c'est un rappel, on ne peut pas oublier de la drogue bien et non c'est important. Nous sommes vraiment contre et nous condamnons des actes barbares, des actes barbares, ce qui se passe. Donc nous, on ne peut pas rester à côté, nous vivons ici correctement avec nos frères français ici. J'ai des amis qui habitent dans le secteur dans lequel se sont déroulés des faits, avec qui je n'aurais plus moi-même être au moment où on a mis le carnage. Et donc c'est pour manifester mon soutien à ma famille qui est restée, à mes amis et aux concitoyens français également. Mes chers compatriotes, notre pays a été frappé par des actes d'une violence inouïe et d'une barbarie totale. Face à la terreur, la France est debout et forte. Nous tous français, sur le territoire national et partout dans le monde, nous sommes en ce même moment ensemble pour nous recueillir dans le cadre du deuil national de trois jours décrétés par le président de la République. Ceux qui nous menacent, ceux qui nous ont frappés, n'ont pas d'autre religion que la barbarie. En ce moment même, nos pensées vont vers les victimes des attentats abjects du 13 novembre. Recueillons-nous en leur mémoire. Les citoyens, venez nos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, à l'heure de l'éducation. J'ai été particulièrement sensible à la présence des plus hautes autorités de point de voir qui ont toutes voulu manifester leur solidarité. C'était, je pense, pour nous tous un moment important. On avait ce besoin collectif commun, nous français, de nous réunir et de nous recueillir dans la mémoire des victimes qui ont été frappées par la barbarie la plus odieuse et la plus lâche qui existait.